Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 33, si je dis pas de bêtises, de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors dans cet épisode, on va faire le matériel du petit logo qu'on a ici, et je crois qu'après il nous restera plus que les pneus, qui sont quand même un gros morceau aussi. Donc bon, pour l'instant, on va s'occuper de ce petit logo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire un nouveau matériel qu'on va appeler logo par exemple, et on va pas l'isoler pour l'instant. Alors là, on va avoir besoin d'une texture, comme je vous avais dit, donc moi je vais vous mettre la mienne en description, c'est une que j'ai trouvée sur internet, parce que j'arrivais pas, enfin non, que j'ai faite moi-même justement, je veux dire, parce que j'arrivais pas à en trouver sur internet. Après, vous pouvez sûrement en trouver sur internet, par exemple BMW, je pense que ce sera un peu plus simple, parce que si vous tapez logo BMW, vous allez directement avoir l'image, alors que quand je tape logo Mercedes, j'ai à chaque fois ce logo-là, et le petit logo-là, j'ai pas réussi vraiment à le trouver, du coup j'en ai refait un un peu à ma sauce, enfin pas à ma sauce, mais j'en ai fait un moi-même. Du coup, je vais juste vous le mettre ici, là, je fais un glisse et déposé pour le mettre là, et si je vous le montre, on va pas voir grand-chose en fait, mais bref. Donc le logo, du coup, je vais le brise quand même, comme ça, vous verrez à peu près à quoi il ressemble. Voilà. Donc ça, c'est le logo que je vais utiliser. Donc je vous le mets dans la description, je vous mets un lien vers un lien à Google Drive où je vous aurais mis l'image si vous la voulez. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, comme vous voyez, là, on voit pas vraiment la texture. Donc pour faire ça, on va aller dans UV Editing. Là, on va isoler notre objet, ce sera plus simple pour travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà diminuer le clipping, comme ça, on va pouvoir zoomer un peu dessus. Et on va faire un unwrap. Donc je pense qu'on va pas trop s'embêter. On va sélectionner cette partie. On va faire CTRL A, Maxime. Il est où ? Maxime. On va faire une petite ouverture ici. CTRL A, Maxime. Et là, si je fais plus unwrap, normalement, on a quelque chose de pas trop mal. Donc là, on voit qu'on a le tour de... Si je me mets d'ailleurs en Material Preview, là, on voit bien. Donc là, on a le tour de cette partie-là. C'est le tour du logo. D'ailleurs, on voit bien que quand je bouge, c'est le tour qui bouge. Donc lui, je vais le redimensionner et je vais prendre un endroit... Je vais prendre un endroit gris, je pense. Donc je vais le mettre par ici, histoire qu'il soit gris de cette couleur. Alors après, en fait, je me rends compte que j'ai un petit problème. Ouais, non, en fait, c'est bon, ça va pas être un problème. Donc je vais sélectionner maintenant cette partie-là, la partie du rond, là, et je vais la mettre pour que l'on ait bien notre logo comme il faut. Donc là, ce que je veux faire, c'est faire redimensionner pour avoir bien... En gros, je vais essayer que les bords, là, touchent les bords d'image. Donc là, je crois que je suis pas trop mal. Ensuite, je vais mettre mon curseur ici et je vais changer le pivot point pour 2D curseur. Comme ça, là, je peux agrandir comme ça. Maintenant, je vais faire pareil pour le bas et le haut. Donc je vais décaler un peu vers le bas pour être centré. Donc là, normalement, on a notre logo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite rotation, puisque là, il est pas vraiment dans le bon sens. Donc R. Je vais rechanger ça à Burning Back Center. Et là, vous pouvez du coup tourner le logo comme vous voulez. Alors moi, dans mon cas, il faut qu'il soit comme ça, quoi. Donc si je réfléchis, on a... Je vais faire R, juste pour voir. On va faire moins 20. Ou plutôt 20. Non, c'est pas 20. On va faire R 21, je pense. Non plus. Il faut que je réfléchisse. J'ai un peu la flemme. On a... Si je veux que... Le tourner... On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parti. Donc il faut que je tourne de 360 divisé par 8. Je réfléchis. Ça fait 45. Ok, merci, ma calculette. Donc R, 45. Et attendez. Pourquoi je vais sélectionner ça ? R, 45. Ça marche pas. Parce que je suis bon, il faut diviser par 16. Donc 45 divisé par 2. Ça va faire 22,5. Là, on est bon. Et donc maintenant, je vais pouvoir juste le retourner par un crément du coup 45, on a dit. Et je vais faire Shift R jusqu'à, voilà, avoir bien droit. Bon, c'était un peu compliqué tout ça pour aligner le logo. Maintenant qu'on a bien notre UV qui est fait, ce qu'on peut faire, c'est aller dans notre truc shading. Mettre ça dans Color pour avoir bien notre BSDF. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de métal. On va diminuer la Roofness. Et là, ça m'a l'air pas trop mal. Bon, j'ai envie de remonter le métal. Le truc métallique. Et là, normalement, j'aurais dû mettre une bump map ou quelque chose comme ça. Mais vu que c'est un tout petit détail, ça va pas vraiment se remarquer de loin. Par contre, je vais baisser un peu, donc déjà le specular. Et finalement, je vais augmenter un tout petit peu la Roofness. Histoire qu'on voit un peu quand même la couleur de loin. Bon, ok, je vais le laisser comme ça. Et donc voilà, c'est tout pour cet épisode. C'était juste pour savoir comment faire le logo. Donc, assez rapide. 5 minutes quand même. Mais voilà. Et donc la prochaine fois, on termine les matériaux en faisant les pneus. Salut !